Hey what's up ! J'ai décidé de réorganiser toute ma salle de bain aujourd'hui parce que j'ai emménagé depuis pas si longtemps que ça ça fait à peine 6 mois que je suis là pour autant je suis quelqu'un d'assez organisé dans la vie de tous les jours donc ma salle de bain n'est pas un total mess mais clairement j'aime plus l'organisation habituellement c'est vraiment mon moment à moi mon moment cocooning où je me cale tranquille avec une playlist avec des vidéos youtube et je fais ma vie mais cette fois j'ai décidé de le faire avec vous donc déjà je vais vous faire un petit tour rapidement ici de base dans ce miroir j'avais décidé de mettre tout ce qui était pharmaceutique donc comme vous voyez j'ai beaucoup de choses mais j'ai envie de changer tout ça, de réorganiser faites pas attention à ça I don't know ça c'est une petite enceinte xéronique j'avais vu avec mon téléphone mon premier téléphone ici d'habitude je mets des cotons sauf que j'utilise vraiment plus de coton depuis que j'utilise ce gomme qui est absolument incroyable il démaquille trop bien donc j'ai pratiquement plus besoin de coton alors que je mets du waterproof mais je vais quand même le remplir avec les cotons qui me restent parce que j'allais faire un gros stock de coton il y a un moment j'ai un petit miroir grossissant qui est hyper pratique si j'ai besoin de zoomer j'ai pas envie d'être comme ça sur mon miroir ici c'est mon stock de gros chouchous ici c'est ma skin care de tous les jours là c'est les produits air care que j'utilise ici c'est mes pinceaux, mes rouges à lèvres et des petits crayons à lèvres que comme on est dimanche je vais nettoyer mon beauty blender mon déodorant, mon bain de bouche, mes cotons-tiges là c'est des mascaras, eyeliner, ciseaux ça c'est vraiment ce que j'utilise quotidiennement on va dire tiens votre catex c'est même pas... je viens de finir de me préparer j'ai même pas nettoyé faites comme si vous avez rien vu de toute façon il va falloir que je nettoie tout dans cette vidéo là concrètement j'ai cassé le truc qui allait avec ça donc en attendant j'ai mis ça dans ce tiroir alors là c'est assez bien rangé donc j'ai des petites palettes les poudres, enfin tous les produits teints majoritairement et ici j'ai mon bandeau que j'utilise pour me démaquiller ça c'est mon petit tapis pour nettoyer mes pinceaux vous allez voir juste après donc je le mets juste là mon démaquillant pour les yeux bref crème pour le corps enfin c'est un peu... voilà ce tiroir là c'est assez catastrophique je vais pas vous mentir ouais voilà c'est... voilà ensuite ici j'ai des brosses, des... bref voilà faut que je trie tout ça et enfin ici j'ai encore des produits pour les cheveux j'avais fait un énorme stock chez des produits Herburst c'est pour ça que j'en ai énormément parce que j'avais fait mon stock quand ils avaient fait la dernière offre en acheté un offert donc moi j'en profite pour faire du stock pendant ces périodes c'est pour ça que j'ai beaucoup de produits Herburst des bigoudis, des barrettes, des élastiques là j'ai des lingettes pour nettoyer des sprays fixateurs enfin bref tout ça pour dire qu'on a du travail donc ce que je vais faire dans un premier temps je vais vous montrer comment je fais pour réorganiser tout ça moi je suis inadepte de tu fous tout dehors, tu nettoies, tu tries et tu remets c'est exactement ce qu'on va faire donc dans un premier temps je pense que je vais tout mettre par terre ici ensuite je vais aller nettoyer toute la salle de bain on fera ici le tri et on réorganisera ensemble et ensuite j'irai ranger dans les placards let's go ok on va passer avec cette caméra ça euh... je crois que je vais reculer la caméra sinon on verra pas bien c'est bien alors ? il y a plus de place ? ok maintenant que ça c'était on va nettoyer les pinceaux alors pour nettoyer mes pinceaux rien de plus simple j'utilise les petits échantillons Yves Rocher que j'ai eu je les utilise pas en shampoing je les utilise pour nettoyer mes pinceaux et c'est vraiment hyper efficace alors tout simplement je vais en mettre un peu de shampoing sur le tapis je prends un pinceau un peu d'eau et je frotte et voilà tout simple très rapide et pour les blenders je fais absolument la même chose je remets un peu de shampoing je prends mon petit blender je mouille et je frotte le temps que tout ça sèche je vais le mettre dans la cuisine le temps de nettoyer la salle de bain bon là je suis prêt à dégainer je sais pas si vous aimez ce genre de vidéo mais moi j'aime bien regarder ce genre de vidéo je trouve ça hyper satisfaisant et en général je le fais en regardant pas forcément ce genre de vidéo mais c'est satisfaisant de regarder et ça donne envie du coup motivez-vous et nettoyez votre salle de bain en même temps que moi tadaaa tadaaa maintenant c'est parti pour trier toutes mes affaires bon je commence à regretter je vais enviler ma poubelle comme ça je vais pouvoir mettre ce qu'il y a à mettre dedans si besoin sachant que j'ai déjà fait un petit tri il y a pas si longtemps que ça donc je ne pense pas que je vais avoir besoin de jeter certaines choses là on va vraiment parler de réorganiser tout ça pour que ce soit plus simple et plus rapide à utiliser au quotidien je pense que la première chose que je vais faire c'est trier par catégorie là on va faire cheveux ok un objet chauffant j'ai un sèche cheveux que j'ai gagné à la fête foraine oui j'ai gagné ce sèche cheveux à la fête foraine félicitez moi les gars et j'ai un lisseur et un boucleur de GHD et un autre boucleur pour faire des wavy beauty work donc en produit cheveux qu'est-ce que j'ai ? le wow je pense que vous le connaissez tous il est incroyable ça airburst volume growth elixir il est hyper bien le sérum ouais j'ai vraiment 40 000 produits de chez airburst parce que comme je vous ai dit dans une précédente vidéo ça fait pratiquement 8 ans que j'utilise leurs produits et ils sont très très bien mais je pense que je vais changer parce que j'ai envie de tester quelque chose de nouveau et actuellement par exemple je teste la gamme de chez aircare la gamme de chez Redken qui contient également ce produit les deux autres sont sous ma douche c'est tout simplement le shampoing et le conditionneur et ça c'est le leave-in et c'est incroyable donc pour l'instant j'interne entre les deux parce que comme vous le voyez j'ai encore beaucoup de produits airburst à finir et je ne compte clairement pas les jeter bref tout ça pour dire que ça c'est mes produits quotidiens qu'est-ce qu'il y a d'eau pour les cheveux ? bah du coup ça donc ça c'est des recharges c'est hyper bien en gros j'ai une bouteille en aluminium dans ma bouche que je recharge avec les recharges donc c'est hyper bien pour l'écologie donc ça c'est des produits coiffants tout simplement c'est des sprays protecteurs de chaleur et des fixateurs encore des produits de airburst là j'ai des bigoudis des élastiques des barrettes une brosse maltente pour le cure chevelu c'est hyper bien parce que tous les soirs j'utilise ce sérum de chez airburst et je masse avec cette brosse évidemment toutes mes brosses vous savez quoi c'est super cool parce que j'ai jamais eu à acheter une seule brosse celle-là je l'ai eu en cadeau avec mon GHD ça je l'ai eu en cadeau avec le waver ça je l'ai eu en cadeau avec mon tout premier lisseur de toute ma vie que j'ai plus aujourd'hui et en plus elles sont toutes hyper bien c'est pour quand je veux me faire des boucles sans chaleur je pense que vous m'avez déjà vu avec pendant plusieurs vlogs pas mal de pince également et des moi si vous voyez un truc pour les cheveux vous me le dites ah ouais bon je sais pas si je le mets pour l'instant je vais le mettre pour les cheveux mais je pense que je vais faire une catégorie autre c'est les petits shampoings de chez Yves Rocher bah comme je vous l'ai montré juste avant j'en ai plus que deux ah non il y en aura là je les utilise pour laver mes pinceaux donc officiellement c'est des shampoings je vais les mettre là quand même mais je les utilise pas pour ça ça c'est quoi ? j'ai le corps et cheveux ce sera pour laver mes pinceaux aussi ah les élastiques j'ai l'impression de devenir aveugle c'est horrible je pense qu'on est bon pour les cheveux je crois ok ensuite qu'est-ce qu'on va prendre ? on va faire tout ce qui est médicaments parce que médicaments tu l'as mené sur la fin donc ça devrait être facile à trier ça je le mets à part parce que je pense que j'ai qu'un seul produit de nettoyage c'est des lingettes que j'avais eu quand j'avais organisé un séminaire avec mon travail on avait des lingettes en trop du coup j'en ai récupéré rien le médical on va le mettre là j'ai vraiment une pharmacie chez moi la vaseline et l'homéoplasmine c'est vraiment des trucs que j'utilise très souvent avant c'était surtout l'homéoplasmine la vaseline c'est plus récemment mais l'homéoplasmine je l'utilise énormément en hiver vous savez quand on est enrhumé ou qu'on a des rougeurs qu'on arrête pas de se moucher qu'on est hyper irrité je l'utilise très souvent sous mon nez en fait comme c'est ultra gras pour vraiment réhydrater et éviter que ça casse des patchs à boutons on va les mettre là je crois que j'en ai d'autres quelque part patchs à boutons, patchs à boutons là j'en ai juste là là on va faire les produits pour le corps parce que normalement j'en ai pas énormément ok les produits pour le corps on va les mettre là donc j'ai deux crèmes un déo une crème pour les mains je vais le mettre avec le corps un déo un gommage ça c'est de la lessive pareil c'est un truc tout seul je vais le mettre avec le truc à nettoyer crème pour les pieds c'est une collègue qui m'a offert ça pour le Secret Santa l'année dernière elle m'a offert une petite chaussette de Noël avec une crème pour les pieds c'est trop mixte qui est complètement pleine parce que je ne l'ai utilisée qu'une seule fois mais elle sent très bon un sac poubelle je vais le mettre avec le nettoyage ça c'est pour se masser le visage c'est trop agréable honnêtement ils disent que c'est fait pour accentuer la v-line c'est un truc coréen j'ai pas noté que ça accentuait ma v-line parce que les coréens c'est pas avec ça qu'ils s'accentuent la v-line c'est à coup de chirurgie esthétique et des découpages de la mâchoire donc moi je trouve ça juste hyper agréable à faire je sais pas où je vais le mettre je vais peut-être faire une catégorie accessoires on va mettre ça accessoires j'ai quoi que pour le corps encore ça je vais le mettre en médicale c'est des serviettes hygiéniques et concrètement maintenant je suis aux culottes de règles j'en utilise très très rarement et je préfère toujours en avoir un stock à la maison tout simplement parce que j'ai pas encore assez de culottes de règles par rapport à mes jours de règles les cotons il est où mon truc à coton ? il est là on va le mettre là coton-tige pour le corps j'ai rien d'autre sosim body cream ouais c'est pour le corps les cheveux j'ai oublié ça comment ça ? ça commence à arriver là ? le bain de bouche je vais le mettre là les cotons-tiges ça c'est des trucs pour quand je pars en voyage donc je remplis ces petits trucs par des produits full size je vais faire un truc produit neuf produit pas ouvert et on va les mettre là ça c'est une brosse à dents que j'ai piquée chez mon dentiste mais chut c'est une crème solaire de chez Inishfree je l'ai pas encore testée ça fait 40 fois que je le rachète je pense que ce sera le dernier que j'utiliserai puisque j'en ai trouvé un mieux mais du coup je finis celui-là quand même ça c'est un bomb pour les lèvres j'en ai absolument partout mais je l'ai déjà testé je l'ai déjà ouvert mais j'en ai partout mais du coup il est ouvert donc je vais pas le mettre là mon concealer préféré c'est le super bébé concealer de chez Aborian et ça c'est un de mes mascaras préférés c'est le Killage de Clio ça c'est pas utilisé c'est des sérums pour les cils de chez Airburst j'ai un peu déçu parce que je les avais acheté du coup pendant l'offre des 1HT1 offert j'ai pas vu des effets de ouf sur mes cils et actuellement j'utilise un combo j'utilise le The Ordinary en même temps que le Typologie et ils sont vraiment bien mais encore une fois comme j'ai acheté ces produits je les utiliserai là dedans qu'est-ce qu'on a ? une boire chat on va la mettre dans les accessoires pour l'instant vous allez voir pour l'instant c'est hyper brouillon mais ça va ça va devenir clair à la fin ouais je vous ai un peu reculé parce qu'en fait vous voyez plus ce qui se passait devant donc j'en étais ça fait une boîte de plus les échantillons les miniatures les miniatures faut vraiment que je me les mette à proximité sinon je les utilise pas donc là j'ai la BB crème de Cherborian la CCR correct de Cherborian le Pink Primer de Cherborian et le Forever Glow Maximizer de Dior ça mes rouges à lèvres y'a pas que des rouges à lèvres en plus ça c'est de la colle à fossiles donc on la met avec les fossiles ça c'est un crayon Fenty Beauty pour les yeux qui est blanc il est trop bien il est vraiment... et merde j'aurais pas dû faire ça parce qu'il se rétracte pas voilà au pire j'utilise un peu ça pareil c'est pour les yeux mais ça rentrera pas là-dedans de toute façon ça aussi je vais le vider j'aurais dû d'abord finir de vider ça en fait j'aurais dû tout attendez oh là là ça en plus ça peut utiliser c'est des poudres de chez Innisfree je les ai commandées sur Stylvana et je sais pas pourquoi j'en ai reçu deux au lieu d'une mais tant mieux ça c'est un roller je l'utilise pas clairement je ne l'utilise jamais je l'ai eu en cadeau pour Noël dernier et je ne l'utilise pas donc faut vraiment que j'apprenne à l'utiliser parce que j'y pense pas tout simplement je l'ai utilisé un tout petit peu au début et j'ai arrêté très rapidement le problème c'est qu'avec ce genre de choses c'est comme la Guacha si on le fait pas régulièrement ça ne sert à rien ça c'est pas ouvert ça va là tout ça c'est des palettes et des fards pour les yeux donc on va dire fards pour les yeux ça pareil c'est Stylvana je l'ai eu en double alors que j'en ai commandé qu'un tant mieux ça c'est un spray fixateur de chez Ebrochet qui est vraiment pas mal dont ma maman m'avait parlé je vais faire skin care maquillage je pense et je vais trier par petites catégories maintenant ça c'est des liner c'est des eyeliner toute ma vie j'ai fait mon liner avec ceux-là de L'Oréal c'est les Black Lacquer by Super Liner Waterproof de L'Oréal qui sont super mais toute ma vie j'ai utilisé ceux-là enfin toute ma vie quand j'ai commencé j'ai utilisé ceux-là et depuis je dirais 2018-2019 j'utilise que des comme ça et pour moi c'est vraiment ce que je préfère ça fait quand même plus naturel c'est moins marqué que ça mais moi je préfère ça maintenant et j'en ai un noir et un marron ça c'est ma crème solaire actuelle il y en a presque plus mais du coup je suis en train de la finir c'est la typologie elle est super ça c'est une glow cream de chez Herborian donc c'est une base de teint qui est super et ma CCR est correcte si vous avez vu mon dernier blog vous savez que j'adore cette crème produit teint je vais faire un endroit produit teint ça c'est trop bien je l'ai eu en plus sur showroom privé je suis dégoûtée parce que du coup elle n'existe plus je suis allée demander en magasin mais c'est une make up forever c'est une palette correctrice donc vous avez du vert pour corriger les rougeurs du rose pour les cernes et un beige clair et un beige médium je dirais elle est vraiment trop bien donc je l'ai acheté il y a pas si longtemps que ça donc c'est cool parce qu'il m'en reste pas mal mais je ne pourrais plus la racheter j'ai la BB crème de chez Herborian la super bébé et la super bébé concealer la super bébé je me suis trompée en fait tout simplement c'est quand j'ai voulu racheter mon super bébé concealer en fait je me suis trompée j'ai juste pris la super bébé pour quand même l'utiliser j'ai le mix tout simplement la bébé et la super bébé donc c'est un petit peu plus couvrant que d'habitude je préfère quand même juste la bébé mais encore une fois j'ai acheté un produit je vais l'utiliser ça c'est un fard à paupières bleu et je l'ai jamais utilisé pour faire un fard à paupières par contre je l'ai utilisé l'année dernière pour mon clip pour me créer des bleus donc en fait je vais peut-être le garder après ça c'est l'explication de comment utiliser la palette Make Up For Ever donc c'est très très bien mais j'ai retenu la laçon j'en ai plus besoin on commence à s'y faire les palettes je les décaler là parce qu'on a dit que le maquillage c'était à droite les rouges à lèvres comment on va les faire ? on va mettre tous les nudes on va dire nude et marronnés ok donc là c'est les nudes et marronnés ensuite les rouges rouge, rouge, rouge c'est plutôt un rose tac ensuite on va prendre les oranges donc j'en ai deux et les transparents j'en ai deux et rose le rouges aux cils avec les accessoires mais on est pas mal là on a tout le maquillage un peu de la skin care qu'est-ce qu'on a là ? baume à lèvres, la neige, sleeping mask c'est le meilleur baume à lèvres de tous les temps je ne veux rien savoir ça c'est des échantillons que j'ai eu c'est ma maman qui me les a donnés je vais les mettre avec les échantillons à utiliser un SOS patch pour les boutons je vais les mettre là là j'ai des sérums pour les cils crème pour les yeux ça c'est des patchs à boutons mon nettoyant visage toner crème hydratante bonne démaquillante ça je viens ici ça c'est une eau une essence ma skin therapy est en variant ça c'est un masque et ça c'est pour les cheveux tout est presque trié là ok maintenant je vais prendre à part attendez je réfléchis ce que je mets dans les box en priorité sachant que finalement j'aimerais potentiellement mettre dans le placard du miroir ma skin care qui me libère ceci donc qu'est-ce que je mets sur ma droite attendez ça c'est plus simple parce que je sais que je vais remettre mes rouges à lèvres dedans c'est plus logique c'est ce que j'ai toujours fait et c'est le meilleur rangement qui s'y adapte donc qu'est-ce qui est plus logique à ajouter dans la dernière catégorie ah je ne sais pas ah c'est peut-être pas bête de faire ça attendez pour l'instant je vais faire ça et pinceaux c'est nickel vous en pensez quoi ? allez j'ai dit que je mettais le but sur blender bah on est bon ça c'est bon ensuite ah ah je pétends mes jambes je vais me faire un petit bac avec tous les échantillons qu'il faut que je mette ok tout ça il faut que ça aille dans le placard à skin care et je vais mettre également le patch ça c'est trop bien c'est un gel anti-imperfection en gros quand vous l'appliquez c'est liquide et ça va se gélifier et du coup ça soigne le bouton mais il faut le mettre avant que le bouton soit sorti pas une fois que vous l'avez percé une fois que vous l'avez percé ce sera plutôt tout ce qui est patch comme ça donc tout ça ça va dans le placard j'ajoute l'homoplasmine et la vaseline avec il me reste encore tout ça et ça ça je pense que j'en achète comme avant vous la connaissez celle-là ? c'est la toute première c'est la toute première palette que j'ai acheté de ma vie ça c'est la deuxième elle est trop trop belle tac et tac j'ai toujours rien que je mets là dedans ah mais je peux mettre tous mes produits pour les cheveux ça vous vous en doutez c'est pour mon beauty blender je mets le gros beauty blender dessus un produit quotidien cheveux j'ai toujours mon roller l'huile le guiseau ces deux produits de chez Airburst mon colorgo le redken le sérum la petite brosse je peux ajouter ça et ça pour quand je mets des produits chauffants je peux ajouter mon véo et je vais rajouter mon lait pour le corps parce que je pense jamais à le mettre et voilà ! c'est bien ça ! c'est les produits corps cheveux c'est les produits corps cheveux que j'utilise tout le temps au quotidien et je vais rajouter une petite huile on va mettre cette petite huile ça c'est bien parce que je pense jamais vraiment je mets 40 tonnes de skin care sur mon visage mais je ne pense jamais à me crimer le corps pour l'instant je sais pas je pense que je vais commencer à aller ranger ce que je sais qui va où ce que je peux ranger ok première étape ça va être déranger ça ensuite je vais m'attaquer à cette partie j'ai l'impression que ça fait trop plein je vais voir comment c'est un brique le reste et je verrai si je m'étichis ça je vais me mettre là j'aimerais bien caler tout ça ici aussi comme ça ? alors ça monte ici maintenant on va commencer par ce tiroir donc là déjà pour ce jour je remets tout ce qui est pince et brosse à cheveux voilà tadaaaan bon j'ai encore assez peu de rangement quand même par rapport à tout ce que j'ai mais je pense que c'est vraiment pas mal la nouvelle organisation ici ça fait beaucoup plus propre qu'avant là c'est vraiment des produits que j'utilise tous les jours parce que concrètement les médicaments je ne les utilise pas tous les jours donc je vais faire un petit tour donc quand j'arrive ici sur ce miroir j'ai tous les produits que j'utilise tous les jours donc ici ça va être tout ce qui est nettoyage ici ça va être vraiment axé skin care ma brosse à dents et les mouchoirs ici j'ai mes produits oula je dois faire ça j'ai mes produits pour le teint mes rouges à lèvres et mes pinceaux ici j'ai quelques produits pour les yeux donc surtout les mascaras, sourcils ici c'est mon fixateur parce que je savais pas où le mettre autre mon éponge des petits bigoudis et des barrettes ici c'est tous les produits pour les cheveux et le corps ici j'ai enfin toutes mes palettes ensemble du coup j'espère que ça me motivera à utiliser un peu plus les grandes les petits produits pour les boutons ça c'est les petits accessoires que j'utilise quand je me démaquille et quand je me maquille ici c'est mon maquillage et j'ai mis les trois petits produits pour nettoyer les pinceaux juste ici en dessous je sais que ça paraît encore très compliqué mais franchement ça va mieux ici c'est tous les produits qui sont pas encore ouverts et tous mes produits chauffants ici j'ai mes brosses à cheveux et mes pinces et ici ma petite pharmacie même si c'était assez compliqué j'ai pas volonté de tout faire rentrer mais c'est vraiment pas un truc que j'ouvre souvent donc c'est pas trop trop grave et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous motivera à ranger votre salle de bain à votre tour c'est quelque chose que je fais quand même assez souvent de 1 pour me rendre compte de ce que j'ai dans mes placards de 2 pour réorganiser et pour nettoyer mes placards donc je vous invite également à le faire de temps en temps c'est tout pour moi on se retrouve tous les jeudis et les lundis pour une nouvelle vidéo si t'as aimé cette vidéo n'hésite pas à me laisser un petit like et à la bonne soirée ciao